Hello tout le monde c'est Humility, j'espère que vous vous portez bien, aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur des news concernant Dofus. Alors on a parlé il y a quelques semaines du calendrier avec tout ce qu'Ankama nous annonçait pour l'année 2016. Et c'est vrai qu'on n'avait pas des masses d'informations etc, il y a pas mal de choses qui manquaient, on trouvait, enfin c'était pas trop garni si on peut dire par rapport aux années précédentes, et du coup il y a la lettre à la communauté où il y a pas mal d'infos dedans, vous êtes nombreux à m'avoir demandé, notamment sur les lives, tous les soirs il y a quelqu'un qui me demande sur les lives quand est-ce que tu parles de la lettre à la communauté etc, vu que j'avais dit que j'en parlerais, et du coup même si ça fait deux semaines que la lettre est sortie, il y a quand même plein de choses à savoir, donc on va en parler. Je sais qu'il y en a qui l'ont lu, d'autres qui l'ont pas lu justement, donc c'est plutôt pour ces gens là, donc allez c'est parti, je vais essayer de vous faire un résumé, je vais pas tout lire en détail, même si le support c'est quand même une lettre, donc ça reste quelque chose d'écrit, je vais faire quelque chose d'assez concis, je l'ai lu bien évidemment, je l'ai un petit peu analysé, préparé la vidéo, donc j'ai quelques petites notes, des trucs comme ça, donc c'est parti. Donc il faut savoir que la lettre à la communauté, donc voilà, comme je disais c'est Todd qui supervise, avec donc voilà les différents parties des intervenants différents, donc concernant Cross Maga, l'alpha est fini depuis le 9 mai, donc la version officielle elle sortira à peu près dans 3 mois, à peu près parce qu'on sait jamais avec Ankama quand elle va sortir, il y a jamais vraiment de date précise, d'ailleurs c'est ce qu'ils disent dans la lettre qu'ils font exprès de pas faire de date précise, parce que quand ils l'ont annoncé ils se sont fait un petit peu taper sur les doigts, ce qui est d'ailleurs vraiment dommage, je veux dire nous on était vachement déçus du Coliseum Inter-Server, et de plein d'autres choses, je trouve que des fois en fait Ankama il fait l'erreur de trop hyper quelque chose, c'est à dire de trop mettre en avant une fonctionnalité, une alpha, une bêta, quelque chose, et en fait il y a tellement de hype autour de ça qui est fait avant le projet, qu'il retarde, il retarde, il retarde, il retarde, et la hype retombe, l'envie retombe, et du coup quand ça sort on a beaucoup moins d'envie que quand ça avait été annoncé, notamment à faire attention à pas trop sortir une bêta, par exemple là c'est cool qu'ils aient sorti l'alpha que pendant deux semaines de Cross Maga, parce qu'il faut pas trop hyper le truc, que les gens jouent trop, et dès que ça sort, bah ils ont plus du tout envie quoi, bon il faut faire attention à ça, d'ailleurs si vous voyez les gros projets de Blizzard etc, ils sortent des bêta pendant une semaine, et puis après c'est terminé, et puis voilà, c'est comme ça que ça devrait fonctionner, parce que ça donne envie, ça titille, ça donne une petite carotte quoi au joueur, et puis dès qu'ils sortent la version, bah tout le monde se dit, ah putain c'était génial, c'était la bêta machin, et on fonce dedans. Donc, concernant Dofus Touch, je vous ai déjà répondu à toutes les questions aussi, ça sortira avant juillet, on a pas de date précise non plus, mais on va enchaîner sur Dofus. Donc sur le calendrier, ils ont bien compris qu'on attendait plein de choses, mais qu'il y a beaucoup de contenus qui ont pas été encore détaillés précisément, donc il y aura plein de choses qui vont être rajoutées dans le calendrier, des choses qu'on verra, et les deux chantiers pour l'instant qui sont les plus gros sur Dofus, c'est la refonte complète des interfaces, donc on aura ça un peu plus bas avec des images, et ensuite, passer Dofus au format 16 neuvième, donc le format 16 neuvième, c'est le format de vos écrans, pour la plupart des écrans, et je sais qu'il y a des écrans qui sont pas en 16 neuvième, mais c'est l'écran classique, donc 1280, 720, c'est du 16 neuvième, 1920 sur 1080, c'est du 16 neuvième, le 1080p, le 720p, c'est du 16 neuvième, c'est des exemples de format 16 neuvième, c'est juste qu'autrefois, quand le jeu est sorti, donc Tofus, c'était en 4 tiers à l'époque, la plupart des écrans étaient en 4 tiers, mais quand les écrans sont passés en 16 neuvième, et qu'ils sont sortis en 2.0, ils ont pas fait l'étape, en gros, ils ont pas franchi l'étape de passer en 16 neuvième, et ils ont laissé le jeu en 4 tiers, c'est pour ça qu'on a nos bandes noires sur les côtés, c'est moche, clairement, mais c'est très compliqué aujourd'hui, techniquement, de repasser en 16 neuvième, parce que ça les oblige à refaire l'intégralité des maps du jeu, voilà. Donc, en interne, nous avons du mal à trop promettre, comme je vous l'avais dit, de peur de nous exposer à vos foudres, si nous ne tenons pas nos engagements, c'est clair, enfin, moi c'est ce que je pense, il faut faire attention à ça, ou alors c'est annoncer et respecter la deadline, parce que sinon c'est compliqué. Donc allez, on est parti pour la lettre, donc pour le Colisarme Inter-Serveur, vous le savez, sur la bêta, donc qui est accessible, le Colisarme Inter-Serveur, en fait, il y a la bêta 1 et la bêta 2 qui sont, en gros, réunis justement pour ce Colisarme Inter-Serveur, c'est-à-dire que les joueurs de la bêta 1 et de la bêta 2, par exemple, si j'ai bien compris, ils peuvent se rejoindre sur un serveur, donc de Colisarme Inter-Serveur, et c'est ce qui va se passer sur les serveurs de jeu, donc il y a encore pas mal de choses à voir, mais il y a énormément de bugs qui ont été corrigés, ils sont clairement sur la finalité du projet, donc voilà, les multiples tests effectués sur les clés en bêta ont été fructueux pour l'infrastructure de Colisarme, et donc ils ont permis de faire sur le point le développement global du projet, de corriger plusieurs bugs critiques, ce jour, compte tenu de notre avancée, nous sommes confiants pour un déploiement dans le courant de mois de juillet, donc voilà, on sait que du courant de mois de juillet, il y aurait Colisarme Inter-Serveur qui sortira, mais j'espère honnêtement, de toute façon, c'est ce que je vous avais dit, si le Colisarme, il foire encore sur une aide, vu que ça fait tellement longtemps que ça sera très 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 mauvais pour eux, donc ce projet est prioritaire pour nos équipes de dev, en même temps ça fait 3 ans qu'on l'attend, donc ce serait dommage que ça ne soit pas, donc là on a quelques images concernant le mystère et l'extension, donc là c'est Alden qui parle, donc vous savez on a vu dans le calendrier, donc il y avait une image, etc, qui montrait, bah attendez, je peux limite aller chercher ce petit, je vais essayer de vous chercher ce calendrier, alors, actualité, on va aller dans News, et on va aller dans Calendrier, je ne sais pas exactement où est-ce qu'il est situé, je pense qu'il doit être la saison, Calendrier, voilà, c'était 15 avril, donc ça fait un mois quasiment, un mois quasiment, le calendrier est ici, voilà, et donc on avait, c'était pour juin, donc, merde, je me suis trompé, j'ai fait août, pour juin, hop, voilà, nickel, allez, affiche-toi l'image, voilà, nickel, donc on a, voilà, cette image, concernant, concernant le mois de juin, avec la petite image, justement, des fonds, qui peut être vraiment très sympa, donc, il y aura une, voilà, une tournée des FNAC aussi, qui avait été annoncée, le 24 juin sera un événement majeur aussi, pour le film d'Office, il aura le droit à son propre signe de concert, donc où j'irai, donc si vous voulez y aller, on se retrouvera là-bas, autour du 24 juin, donc, je ne sais pas si c'est à Lille, d'ailleurs, mais il me semble, il me semble que oui, enfin, en tout cas, il y aura une tournée FNAC, il y aura, donc, ce ciné-concert, on ira, enfin, où j'irai, je sais qu'il y a certains de mes amis, à l'Office, qui iront, donc, voilà, et les DVD, Blu-ray, bon, ça, ça dépendra de vous, et du coup, concernant cette extension, on avait donc cette superbe image en haut, qui nous donnait envie, avec, en gros, ce mystère, et on va y retourner, justement, ce qui avait été dit, un gigantesque sous-marin émergeait des eaux de la baie, et donc, il y avait un contact avec ces gens, qui sortaient de ce sous-marin, est-ce que c'est des amis ou des ennemis, donc, voilà, ça reste discret sur le sujet, donc, il y a un journaliste qui a mené l'enquête, il serait parvenu à rencontrer le capitaine du sous-marin, contrairement à ce que prétendent certaines rumeurs, il ne s'agirait pas d'un sbire de Mercator, donc, pas des steamers, ou pas de zone Mercator, mais bien, donc, d'un représentant des gens de la mer, donc, on suppose des poissons, vu qu'on a vu des monstres qui étaient des poissons, et, alors là, il y a un truc qui est vraiment très sympathique, donc, ils disent, ceux qui rêvent d'explorer les mystérieux vestiges, qui dorment sous les eaux, pourraient bien voir leurs souhaits réalisés, et donc, si on regarde au niveau, donc, des images, on voit, donc, un petit bonhomme qui se déplace avec un scaphandre, donc, j'espère qu'il y aura quelque chose de très sympathique comme ça, justement, avec ce côté scaphandre, où le personnage a un petit scaphandre pour pouvoir naviguer dans l'eau, parce qu'il est sous l'eau, les personnages ne respirent pas dans l'eau, c'est quand même des humanoïdes, quoi, et donc, voilà, il y a ce principe là, on rentre, donc, dans un, dans un, sorte de, de bulle oxygénée, quoi, justement, pour être, pour ne plus être dans l'eau, justement, avec, ben, peut-être des maps comme ça là-dessus, alors, peut-être qu'on pourra séparer à la fois sous l'eau, à la fois à l'intérieur des bâtiments, des trucs comme ça, on a clairement vu, donc, il y avait des poissons, là, on les voit, les poissons, on voit qu'il y a des poissons, alors, j'ouvre l'image en plus grand, on voit qu'il y a des poissons, donc, qui seront les futurs monstres, en gros, mais on ne sait pas trop ce qu'il y aura d'autres, est-ce qu'on pourra se déplacer, donc, là, on voit qu'il y a des escaliers, donc, on sait qu'on pourra se déplacer sur ces maps, il y a des maisons à droite à gauche, mais on verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne, j'ai hâte, honnêtement, que ça sorte, ça sortira dans un mois, et je dirais, dans deux, trois semaines sur la bêta, donc, j'ai hâte que ça sorte, et ça peut être vraiment très intéressant, c'est original comme contenu, c'est ce que je vous disais, quand on parlait du calendrier, c'est que c'est vraiment original, et moi, je suis vraiment à fond dans les nouvelles extensions, et trucs comme ça, et c'est vrai que c'est ce qui manque, là, en ce moment, sur Dofus, on n'a pas grand chose à faire, il nous manque un petit peu d'extensions, et donc, voilà, enfin, on n'a pas de choses à faire, si vous avez fait tous les contenus, bien évidemment, donc, ensuite, sur Dofus Lab, donc, ça, c'est intéressant, puisque c'est sur la question des nouvelles interfaces, ce que je l'avais dit, sur la refonte des interfaces, des interfaces, j'avoue qu'il bug, il y a eu deux propositions qui ont été faites, donc, sur les interfaces, sur les interfaces, nous prouverions donc de sortir de cette refonte, avant la sortie du format 16 neuvième, lors du dernier trimestre 2016, donc, ce sera à la fin de l'année, clairement, donc, là-dessus, en gros, il y a pas mal, il y a des pistes qui sont faites, sûrement avec le système de lab, vous savez, sur la bêta, vous pouvez appuyer sur le petit bouton, donc, voici les premières pistes graphiques, sur lesquelles nous travaillons, c'est cadeau, c'est tout frais, attention, j'assiste sur le mot piste, qui a amené à évoluer dans le temps, évidemment, c'est normal, donc, alors, il y en a deux, qui sont proposés, donc, c'est clairement plus joli, là-dessus, enfin, moi, je trouve que ça donne vraiment, et si vous remarquez bien, c'est en 16 neuvième, c'est-à-dire que le format, l'a présenté, c'est une image qui est en 16 neuvième, donc, c'est potentiel, que ça soit comme ça, pour la suite, donc, c'est vraiment cool, donc, là, on a l'affichage, donc, d'un petit perso, avec directement la guilde en bas, on peut cliquer sur la liste des sorts, les détails, etc., les caractéristiques, ça fait beaucoup plus design que ce qu'on a actuellement, après, c'est quelque chose, c'est un aspect graphique, mais c'est quand même important dans un jeu, d'avoir un bon aspect graphique, donc, là, on a quelque chose de plus intéressant au niveau du design, et du coup, le deuxième est comme ça, alors, moi, je préfère clairement le premier, c'est des pistes, donc, qui ont été faites, je trouve que celui-là est pas assez puré, de mon point de vue, avec un petit peu les formes de cases, etc., donc, comme il le dit, c'est des pistes, mais je préfère clairement le premier, je trouve qu'il est beaucoup plus design, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus sobre, et en même temps, espacé, on n'a pas l'impression que c'est tout fouillis, là, j'ai l'impression, justement, que les infos, elles doivent être regroupées, un petit peu fouillis, bon, même si c'est pas des énormes différences, non plus, globalement, j'aime bien le premier, donc, dites-moi ce que vous en pensez, ce que vous différenciez au niveau des deux, ce que vous préférez, je trouve, voilà, celui-là plus épuré, plus, il fait plus fin, graphiquement, plus agréable à l'œil, mais je trouve que, enfin, peaufiner, même les petits détails, les trucs comme ça, c'est le mot qui va bien, c'est fin, voilà, c'est ce que j'en tire, alors que ça, ça fait un peu plus gros, donc, voilà, et c'est bon, n'hésitez pas à nous faire vos retours, il y a le lab avec le forum, tout simplement, le forum du lab, si vous le connaissez pas, vous pouvez y aller, vous pouvez regarder un petit peu, voilà, il y a des réponses qui sont apportées dessus, il y a pas mal de réponses qui ont été faites, j'avais regardé un petit peu ça, donc, le mot de kills concernant les défis communautaires, donc nous, on a testé le défi communautaire, le gros problème qu'il y a eu avec les dofus, les dofus communautaires, le défi communautaire, c'est qu'il y a eu énormément, donc, de gens qui faisaient des arnaques, etc., et ça, en Kama, ils ont pas été capables de prévenir assez, les potentiels use bugs, ou des trucs comme ça, et même moi, je suis tombé dedans sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que j'avais créé un défi, et je m'en étais pas rendu compte que c'était un défi pas faisable, parce que dans ma tête, c'était logique que ce soit comme ça, escrocs, et qu'on essaie d'arnaquer des sous, etc., enfin bref, il y a eu plein de problèmes, et du coup, là aussi, ça diminue la hype, parce que je vous disais tout à l'heure, c'est que si vous sortez quelque chose, et que ça diminue la hype, c'est un peu un problème, donc moi, j'en fais de temps en temps, honnêtement, des défis communautaires, j'en fais quelques-uns, mais j'ai l'impression que vraiment, il n'y a pas grand monde, qui va sur les défis communautaires, pour proposer vraiment des défis, quelque chose d'intéressant, il y en a, mais très peu, et j'ai l'impression que les gens, ils veulent juste faire de l'argent, ou alors, ils ne dépensent pas dedans, ils essayent soit de faire des arnaques, soit de faire quelque chose, justement, où ils peuvent se récupérer des sous, enfin bref, moi, je trouve ça un petit peu dommage, parce qu'il y a vraiment un intérêt derrière, et au final, ça casse un petit peu, et j'ai l'impression que ça va vite s'épuiser, et que plus personne va s'en servir, alors que voilà, je trouvais ça vraiment très intéressant. Donc, sur les modérateurs, il me semble qu'ils lancent une nouvelle campagne, ce que j'avais compris, donc pour le recrutement des modérateurs, il me manque un petit peu, il y a pas mal de problèmes là-dessus, notamment au niveau des bots, etc., donc ils sont au courant, bien sûr, et moi, c'est vraiment un truc abject, ça me pouille les jeux, je crois que les bots, c'est un truc truc qui me débecte le plus du jeu, donc je trouve ça quand même dommage, mais bon, ça fait partie du jeu, malheureusement, donc à chaque fois qu'il y en a qui sont détruits, il y en a qui sont remis en avant, etc., donc sur Dofus Touch, je vous avais déjà parlé des news, etc., sur le film aussi, là-dessus, je vous en ai parlé un petit peu vite fait, Wackfou, je vais vous donner de news là-dessus, alors sur Wackfou la série, moi j'étais fou, j'étais fou quand c'est sorti, je vous avais dit, clairement, j'étais à fond là-dedans, dès que le teaser est sorti, je vous ai fait une vidéo dessus, donc si vous voulez que je, voir la vidéo où je parle de Wackfou la série, n'hésitez pas, pardon, à aller dessus, il y a plein, plein d'infos et tout, vraiment sympathique sur la date de sortie, qui sera donc en novembre, donc voilà, et donc Cross Maga, donc toutes les cartes, etc., là aussi j'ai fait une vidéo sur Cross Maga, donc je crois que c'est tout, clairement Ankama, ils avaient, voilà, ils avaient eu cette idée justement de réunir un petit peu tout leur projet et tout, et Ankama, ils fonctionnent en gros sur le principe de, on fait notre argent avec Dofus, et on réinvestit cet argent dans plein de projets, donc par exemple Cross Maga, Dofus Touch, etc., 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 et c'est vrai que des fois, moi j'ai l'impression que l'équipe, elle est un peu trop réduite de Dofus, alors que c'est vraiment le jeu important, le plus important, alors je sais que c'est une entreprise qui est familiale, une entreprise qui justement essaye de faire des projets comme ça, en interne, etc., 100% français, machin, machin, mais des fois je trouve que voilà, ça manque un petit peu d'importance au jeu Dofus, alors que c'est vraiment leur priorité, et c'est un peu dommage, parce qu'il y a vraiment quelque chose à faire, je sais qu'il y a pas mal de gens qui discutent au niveau de l'avenir de Dofus, qu'est-ce que ça va apporter, etc., qu'est-ce qu'il va en être de Dofus aux fins des futures années, et j'ai l'impression qu'Enkama, ils ont du retard par rapport à chaque fois, à chaque étape, c'est un peu du retard, et c'est ce qui fait un petit peu, on va dire, ce que le jeu se démode un peu, et c'est dommage, parce que moi j'adore Dofus, et j'adore l'univers d'Enkama, je trouve que c'est vraiment une force d'avoir une entreprise comme ça en France, et c'est super cool, et des fois on a l'impression que les projets, il y a beaucoup d'envie, et tout, mais qu'au final, sur Dofus, les équipes ne sont pas forcément énormes, et on galère à répondre, on galère à répondre à la demande, aux problèmes, etc., enfin bref, peu importe, j'espère honnêtement que le jeu continuera, j'espère que ça continuera dans ce sens-là, j'espère, parce que moi c'est un petit peu mes vidéos et ma passion, donc s'il n'y a plus de joueurs, je ne serais plus trop intéressé, parce que le jeu que j'aime c'est celui-là, c'est celui où il y a tout le monde, les bons moments comme les mauvais moments, enfin il y a un peu de tout, et du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite discussion autour de la lettre communautaire, j'attends vos retours, j'attends vos messages évidemment, et puis je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, n'hésitez pas à me rejoindre sur le live ce soir, à partir de 21h30, truc comme ça, je ne sais pas trop ce que je ferai, mais en tout cas n'hésitez pas à passer, je vous fais des gros bisous, ciao tout le monde, je vous aime, bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz, Sous-titres par Jérémy Diaz,